Bonjour tout le monde, c'est Chris ici chez Innovation et bienvenue à cette présentation de la Sunfest France 2020 à la maison. Et aujourd'hui je suis chez moi à Brighton dans le Royaume-Uni et je vais faire une petite présentation sur une nouveauté pour le synthétiseur de Summit et aussi pour le PIC. Voilà, ça c'est le PIC, le desktop synthétiseur, le Summit, ça c'est le, effectivement, effectivement c'est deux PIC dans un clavier, c'est très très puissant, mais bien sûr comme le PIC, c'est très très puissant. Le PIC sont un mariage de le monde de numérique et aussi de la numérique, numérique analogique, ils combinaient pour gagner le meilleur des deux mondes, je crois. Nous avons les oscillateurs, ils sont numériques, mais il y a un truc très intéressant avec la méthode que nous avons utilisé à gagner le son, la forme d'onde. Nous utilisons un processeur qui s'appelle FPGA, ça veut dire que nous pouvons gagner la forme d'onde dans le monde de numérique, mais avec beaucoup de vitesse et la résolution. Effectivement, nous avons 24 millions, comment on dit, il est à créer la forme d'onde 24 millions fois chaque seconde. Alors ça veut dire que la résolution des oscillateurs ici, c'est impossible à déterminer si c'est numérique ou analogique. Alors c'est vraiment une technologie très intéressante pour gagner les oscillateurs. Alors après ça, nous avons le monde analogique, comme le filtre, les distos, les amplifications, les trucs comme ça. Mais les questions que nous avons été demandées pour le Peak et aussi pour le Summit, parce que nous avons, nous avons les formes d'onde normales, nous avons le cygne, le dente, le triangle, le carré, comme les analogiques. Mais aussi, nous avons le Wavetable. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le Peak. Nous pouvons gagner le son de FM aussi, mais une grande section de la génération de le son, c'est le monde de Wavetable. Mais comme j'ai dit, la première question que nous avons gagnée de de la Peak. Oui, c'est très bon avec le Wavetable, mais si possible, à mettre mon son propre, mon formidant custom dans cette boîte. Alors récemment, nous avons relâché une firmware upgrade qui donne exactement ça. Alors, pour cette présentation, on va visiter la méthode pour créer son format d'onde Wavetables custom, comme ça. Alors, je vais changer la page ici sur la vidéo et voilà. Ici, on peut voir maintenant la mission, pas la mission, le programme, pardon. Il faut que je dis qu'on peut écouter que le français, ce n'est pas mon premier langage. Alors, pardon pour les erreurs. Je crois qu'il y a beaucoup d'erreurs avec les mots. Alors, on va continuer. Alors, ici, c'est Components Software. Components sont le programme pour contrôler les trucs d'innovation, le circuit, les SLMK3, les Launchpad pour créer le custom mappings, les trucs comme ça. Et aussi, pour le Peak, Summit, Space Station. Pareil pour Circuit, Circuit, Mono Station et SLMK3. Et Launchpad Pro, il est une bibliothèque aussi. On peut sauvegarder le projet, les sessions, les trucs comme ça dans ce programme. Alors, je vais visiter le Peak. Voilà. Au moment, mon Peak, mon synthétiseur sont connectés avec un USB là-bas. Et la première page, on voit, essentiellement, c'est une bibliothèque des presets. Toujours, nous mettons plus de les presets dans Components. C'est très, très sympa. Il y a beaucoup. Plus de 1000 presets disponibles ici. Et on peut simplement expandre, choisir le preset qu'on veut. Et bien sûr, on peut sauvegarder son propre preset ici aussi. Mais aujourd'hui, nous allons visiter cette page, Wavetable Editor. Et voilà. La première chose à voir, c'est une autre bibliothèque de les formes d'ondes custom. Ici, ils sont créés de les artistes de Pays-Bas, qui s'appellent Noisier. Il y a une très, très bonne place pour commencer, mais aussi pour utiliser la forme d'ondes. Il y a un très bon son. Alors, je vais choisir une Wavetable ici. Voilà. Noisier Bass Harm 1. Et maintenant, on peut voir que la forme d'ondes de Wavetable, nous avons cinq points pour chaque forme d'ondes. Et avec le pic synthétiseur, on peut faire une interpellation entre les cinq points. Alors, je vais initialiser le patch ici sur la boîte. Je vais changer vers le More Option pour la forme d'ondes. Nous avons les trois oscillateurs. Nous allons simplement écouter l'oscillateur 1. C'est ça. Et maintenant, à le moment, nous sommes en BS Sign, Base Station Sign. Et on peut écouter. Avec sept butons, on peut changer. On peut changer la forme d'ondes. On peut écouter les interpellations entre les cinq points. Bien sûr, on peut mettre un petit peu de LFO, si on veut, sur la forme d'ondes pour continuer le changement de le son. Et, à le même temps, on peut mettre un petit peu de Modulation Envelope 1 vers le format d'ondes aussi. Alors, je vais faire un petit Shape. Et le LFO en même temps. Alors, sept butons ici sont trois fonctions, dont un point, un buton. C'est très intéressant. Alors, je vais faire ça. Et voilà. Je vais initialiser le son. Et exactement comme ça. Alors, ça, c'est très bon. Nous avons beaucoup de Wavetables dans la boîte déjà. Je crois qu'il y a 70, quelque chose comme ça. Et on peut changer avec le buton ici. Et vers la fin de la liste, on peut voir maintenant, nous avons le User. User Wavetables. Et c'est ici qu'on peut choisir son propre son. Alors, je vais changer vers User Wavetables 1. Alors, sur le software, on peut jouer le son avec le clavier ici. Si on change la fenêtre, on peut écouter les différences. Voilà. Ça, c'est bon. Mais si on veut écouter le son in real time, on peut pousser cet buton ici, ça s'appelle Live Edit. Et maintenant, le son s'envoie vers le synthétiseur direct. Alors. Voilà. Ça, c'est le son de Noisier Harm 1. Si je voudrais faire un autre, peut-être Mid-Rich Chord Tone, comme ça. Ça, c'est un petit peu plus complexe. Maintenant. Maintenant. Maintenant, c'est. Alors, si j'ai changé le son vers quelque chose d'autre, peut-être Noisier Mid-Rich Chord Tone. Oui, ça, c'est un petit peu plus complexe. Et je pousse le buton de Live Edit encore. On peut écouter les différences et le changement de le son avec le Shape Amount sur la boîte. Alors, ça, c'est une bonne place pour commencer et explorer le formidant de Wavetables. C'est très bon. Mais peut-être, je voudrais créer mon propre son, mon son custom. Alors, je visite maintenant New Wavetables et voilà. Maintenant, j'ai les cinq points, les formidants, les cinq formidants. Mais on peut voir si c'est le signe pour commencer. Alors, peut-être, je vais prendre le tool de Carré et créer une petite formidante de Carré. Voilà. On va mettre le Live Edit. Je vais changer la deuxième position pour le Dante, par exemple. Peut-être la troisième. Je voudrais le triangle. Mais maintenant, je vais prendre le stylo et Draw Freehand, comme ça. Voilà. Alors, maintenant, j'ai vraiment une custom waveform. C'est complètement ça. Voilà. Nous avons le Noise. Mais ce n'est pas comme le Noise normal parce que, bien sûr, ça, c'est un oscillateur. Ça, c'est un cycle qui fait la répétition, toujours. Alors, il va créer un pitch, un son avec le pitch. Alors, maintenant, nous avons les quatre positions, cinq positions. On va garder le signe à la fin. Alors, maintenant, on peut écouter la différence entre les cinq points. Je n'aime pas beaucoup le Carré à la commencement. Alors, je vais changer le Grid Size. Je vais... Ça, c'est la résolution pour les Tools. Alors, maintenant, je prends le Carré encore et fais ça. Peut-être, il est un petit peu... C'est un petit peu comme un... Un Carré normal. Mais, à le moment, parce que nous avons les deux cycles pour la forme d'onde, nous n'avons pas le fondamentale. Et dessus, la fenêtre pour la forme d'onde, il y a sept pages. Oh, sept fenêtres. Je peux... Peut-être... C'est le mot. Je ne sais pas. Mais ici, maintenant, on peut contrôler les harmoniques pour le son. Chaque... Chaque piste, ici, sont les harmoniques. Nous avons deux cent... Deux cent cinquante-six, je crois. Et on peut voir le deuxième... Non, pas... Le premier harmonique, c'est là. Mais le fondamentale n'existe pas. Alors, je vais... Je vais faire un petit peu d'addition pour le fondamentale, comme ça. Et maintenant... On peut écouter. Maintenant, on a l'habilité à contrôler le son comme un système additif. C'est très, très intéressant. Et voilà. Et voilà. Alors, c'est très intéressant pour l'expérimentation, pour le son. Aussi, on peut utiliser les harmoniques pour créer le son dans le monde de additive synthesis. Si je voudrais, je peux faire une copie pour les fenêtres, ici. Voilà. 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 Alors, pourquoi ça? Parce que maintenant, je vais visiter la page de phase. Phase? 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 Je ne sais pas. Alors, maintenant, on peut changer le phase. On dit le phase. On peut changer le phase. Ça, c'est le commencement pour la forme d'onde. Alors, par exemple, je voudrais changer le phase pour le deuxième harmonique, comme ça. Comme ça. Peut-être en eau aussi. On va changer là. C'est assez subtil. Ah, bien sûr. Comme ça. Peut-être comme ça. Voilà. Maintenant, nous avons les phases différentes entre les deux formes d'onde. Mais les harmoniques, les sons sont pareils. Mais nous avons changé la position de la phase. Alors, maintenant. C'est très subtil. C'est très subtil. Mais ici, on fait ça avec les autres aussi. Peut-être. Voilà. Peut-être. C'est là. Peut-être. On va trouver les positions. Alors, je vais changer la phase entre les premières trois. C'est très subtil. Peut-être si on écoute avec les casquettes ou casques. Toujours, j'ai oublié le mot pour headphones. Alors, on peut écouter les différences. Mais c'est intéressant. Alors, ça, c'est écrit le format d'onde sur l'écran. Mais peut-être que je voudrais importer le son aussi. Alors, je visite la page import audio file. Maintenant, sur le desktop ici, je peux choisir peut-être le drum break. Pourquoi ? Pourquoi non ? Alors, on peut maintenant faire une audition pour le format d'onde ici. Ils ne sont pas comme une drum break au moment. Mais si on écoute là. C'est ça. Ça. Peut-être, je voudrais cette son. Alors, maintenant, je vais import waveform. Et voilà. Maintenant, il va mettre le son ici. Peut-être, je voudrais une autre. Alors, import ici. Let's go. Yeah. Drum break again. Pourquoi non ? OK. Alors, c'est toi. Alors, on peut voir. Maintenant, nous avons une autre. Si on a le third party wavetables aussi, on peut utiliser ça. Alors, ici, ça s'appelle colors. Open audio file. Maintenant. Maintenant. Alors, si. Maintenant, nous avons les formes d'onde différents. Ils sont populés avec le. Avec le. Avec le. Le third party wavetable. Si on veut, on peut changer le nom avec l'ordinateur. Alors, maintenant, ça s'appelle calque. Alors, maintenant, ça s'appelle calque. Et aussi, je peux changer un live edit. Maintenant, sur la boîte, il s'appelle calque aussi. Peut-être, je voudrais sauvegarde sur le synthétiseur direct. Ça, c'est possible aussi parce que, à la dernière page de la menu de oscillateur, on peut visiter cette page. C'est page 9. Maintenant, nous s'appelle calque. Donc, il y a le sauvegarde, le buton de sauvegarde. Et voilà. User wave saved. Maintenant, dans mon liste de wavetables. Toujours. Bien sûr. Après le. Comment on dit? Le power cycle. L'alimentation. Le cycle d'alimentation. Calque va être là-bas. Toujours. Alors. C'est ça. Ça, c'est une petite présentation. Pour Synthfest France. À la maison. C'est un petit dommage que. Je ne pas visiter. Visiter France. Cette année. Parce que. L'année dernière. C'était une très très bonne expo. C'est très sympa. Il y a beaucoup de personnes. Très sympa. C'était. C'était beaucoup de fun. J'espère que l'année prochaine. Je peux revisiter. Synthfest France. Mais pour le moment. Merci à votre temps. Et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.